Parenthèse avec les garages Mistral à Martigny, Sion et Sierre, agent officiel de Peugeot. Peugeot, prêt à prendre les routes valaisannes. Sous-titrage Société Radio-Canada Dix ans plus tard, Nicolas Feuillet, c'est l'un des maîtres du polar roman et il est le premier invité de Parenthèse. Nicolas Feuillet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain de Parenthèse, la nouvelle émission de Canal 9 consacrée au livre. On va dire un mot du principe. Un écrivain nous rejoint dans une des librairies partenaires de notre émission. Il y a huit librairies partenaires. C'est le Baobab à Martigny qui ouvre les feux. Yasmina, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Vous dirigez cette librairie, les téléspectateurs de Canal 9 vous connaissent. Vous participez au débrief en ma compagnie le vendredi. Et puis vous avez participé tout l'été également à notre émission avec les coups de cœur des libraires. Vous serez à mes côtés pour cuisiner notre invité, pour employer non pas un terme pâtissier, mais une expression policière. Également au menu de ces 25 prochaines minutes, un reportage sur le métier d'éditeur proposé par Magali Barras. Et puis notre séquence coup de cœur, Nicolas Feutz, on débute avec votre interview. Vous connaissez d'autres procureurs, écrivains, ça existe ? Alors des procureurs en activité, non. Il y a Carofelio qui est un Italien qui était procureur, qui a écrit des livres, mais qui aujourd'hui a arrêté sa fonction. Alors procureur, écrivain, on imagine deux activités bien prenantes. Vous allez diminuer votre temps de travail au niveau professionnel, au niveau de la justice. Oui, j'ai plus le choix. J'ai dû faire un choix, c'est le cas de le dire, pour la fin de cette année. Normalement au 1er janvier, je vais diminuer de 100 à 70%. Pour libérer du temps, alors les gens me demandent si c'est pour écrire plus. Ce ne sera pas le cas, parce que je pense que je sors déjà un livre par année et c'est suffisant. C'est beaucoup ça au niveau du rythme ? Un livre par année, c'est un bon rythme. Et je pense que plus d'un livre par année, on viendrait à perdre le lecteur. Les lecteurs ne suivraient plus. En revanche, j'ai besoin de dégager du temps pour la promotion des livres, au-delà de la Suisse romande, et notamment en France et en Belgique. Alors si on revient maintenant à vos bouquins, on en a quelques-uns devant nous. Restez chez vous, ça c'est le bouquin écrit en confinement. On a également l'engrenage du mal, c'est le dernier d'une trilogie pour le moment, mais il y aura une suite. On en parlera un peu plus tard. On échappe dans vos bouquins, dans vos palais, rarement à la scène assez sanguinolente. Est-ce que la fiction, votre fiction, à vous que vous décrivez, elle dépasse la réalité ? Ou alors vous vous inspirez de votre expérience de procureur au jour le jour pour écrire ? Alors je fais un petit peu des deux. Il y a des scènes qui sont très cinématographiques et qui vont plutôt faire penser au cartel de la drogue mexicain. Là, elles sont imaginées. Là, elles sont imaginées. On espère ne pas voir ce genre de scènes en Suisse, ni en Valais, ni à Neuchâtel, qui sont des contrées en principe un petit peu plus tranquilles que Paris, Marseille, Lyon, pour prendre des exemples français. Après, c'est clair que je m'inspire beaucoup de mon travail de procureur, notamment pour tout ce qui est procédure, pour tout ce qui est travail de la police, de la police judiciaire, des médecins légistes, la police scientifique aussi. Et là, je pense que si je faisais des erreurs de procédure ou des erreurs techniques, on ne les pardonnerait pas. Alors Yassimina, je vais vous passer la parole, bien entendu. Nicolas Foyt, c'est un habitué de votre librairie. Vous avez notamment lancé avec lui et Marc Woltenauer le repas polar. Dites-nous quelques mots de notre invité. Oui, alors Nicolas est un habitué de la librairie parce qu'il est d'abord un auteur suisse. Donc c'est très confortable pour nous en Suisse d'inviter des auteurs locaux. Et puis, par le biais de Marc Woltenauer, qui avait sorti « Qui as tu à Heidi ? » en 2017, j'ai eu l'idée de me dire « Et si on offrait plus au lecteur ? » Et puis, le plus, je trouvais qu'il méritait d'être plus nourri au niveau des auteurs. Donc j'ai proposé à Nicolas d'être aussi là. Et puis, gentiment, depuis 2017, on a créé le mois du polar, qui est le mois de novembre. Et ces soirées repas polar sont devenues l'année dernière un apéritif polar avec quatre écrivains, si je me souviens bien, et une personne qui était là pour faire la modération. Et c'est très confortable, je trouve, pour les lecteurs de découvrir aussi la personne qui est derrière l'écrivain. Ça marche ces soirées ? Les gens répondent présent ? Oui, oui, tout à fait. Alors, ce qu'on connaît peut-être moins aussi de notre invité, du parrain de cette émission, c'est sa présence sur les réseaux sociaux. Alors, vous pouvez comparer avec d'autres auteurs. Nicolas Feuillet, c'est très, très présent. Mais si vous ne connaissez pas ça, Frédéric, c'est que vous ne devez pas être sur les réseaux sociaux. Alors, j'avoue que voilà. Parce que oui, moi, je pense que Nicolas, comme d'autres écrivains actuels, font partie d'une nouvelle génération d'écrivains qui ne se contentent pas de la promotion de l'éditeur, mais qui font eux-mêmes leur propre promotion. Et puis, par rapport à ça, je me posais la question. À quel moment est-ce que le Nicolas Feuillet, qui est sur les réseaux, est l'homme ou l'écrivain ? C'est la question difficile. Je vous laisse répondre. La question qui tue. Alors, c'est vrai que je suis très présent sur les réseaux sociaux. En principe, je m'impose comme règle de n'utiliser Facebook, Instagram que pour les livres. Mais forcément, qu'à un moment donné, ça glisse un petit peu du côté personnel. J'essaye de faire en sorte que ça ne glisse pas du côté professionnel. Parce que là, je l'ai déjà fait une ou deux fois. Et là, c'est franchement casse-gueule. Mais j'ai envie de vous taquiner un petit peu. Est-ce que vous n'avez pas peur qu'une trop forte présence comme ça sur les réseaux dénature un petit peu votre texte ? Ou est-ce que les gens ne vont pas plutôt suivre la personne et puis vous pardonner peut-être de ne plus être dans la trame qu'ils aiment dans vos romans ? C'est assez compliqué. J'essaye aussi de m'inspirer de ce que les autres font. Je regarde un petit peu pour des questions d'image. Jusqu'où on peut aller ? Au-delà de quel point on ne peut pas aller ? Et finalement, moi, j'ai envie d'être nature. J'ai envie d'être moi-même sur les réseaux sociaux, de montrer des facettes de moi-même. Mais mes facettes, au-delà de celles de l'écrivain, c'est aussi celles, je pense, d'un homme qui est... J'essaye en tout cas de ne pas trop me prendre la tête, de faire preuve d'humour. En tout cas, moi, j'aime bien rigoler. Après, les gens aiment, n'aiment pas, peut-être que certaines personnes trouvent que j'en fais trop sur les réseaux sociaux. Il existe un bouton qui s'appelle ne plus suivre. Et voilà. Ça peut être aussi simple que ça, effectivement. On va rembobiner maintenant le fil de votre activité littéraire, revenir au début, au processus d'écriture. Alors, il y a une dizaine d'années, vacances au Kenya, en famille. Vous n'avez plus rien à lire et vous, vous vous dites, je vais imaginer la trame de mon premier roman, de mon premier polar. Ce sera le début de la trilogie Massaï. On a le tome 2 ici. C'est aussi simple que ça que d'écrire un livre ? Simple, non. En réalité, j'ai commencé par des essais au milieu des années 2000. C'est des essais qui resteront à l'éternat, au fond d'un tiroir, parce que mon premier essai, je dirais 2004-2005, c'était finalement la mise en livre d'un dossier existant. Et même si j'ai changé les lieux, même si j'ai changé les personnages, c'était trop reconnaissable pour une affaire neuchâteloise que les gens avaient pu suivre sur les réseaux. Et je donnais des détails qui n'étaient pas forcément apparus lors du procès. Donc, c'était surtout pour moi, en tout cas aujourd'hui, je le vois comme un exercice de mettre en roman, en fiction, un polar. Parce que c'était une enquête assez prenante. Et j'ai laissé ça, finalement, mûrir sans rien faire d'autre pendant cinq ans. Et je suis parti au Kenya, effectivement, avec un livre dans mes mains. C'était un polar, c'était le vol des cigognes de Jean-Christophe Granger, qui a écrit « Les rivières pourpres ». Probablement plus connu pour les rivières pourpres que pour le vol des cigognes. Et j'ai eu la surprise de découvrir un polar qui débutait en Suisse, qui commençait en-dessus de Montreux. Et c'était pour moi vraiment la surprise. Je n'avais pas lu la quatrième de couverture. Je n'avais pas commencé à feuilleter les pages en librairie. Et je me suis dit « Waouh, les polars en Suisse, ça existe ! » Ou si. Et voilà. Et je suis arrivé à la fin de l'écriture de ce polar en atterrissant à Mombasa. Je n'avais plus rien à lire dans les vacances au Kenya. Et c'est là que ça a commencé à mûrir. Je me suis dit « Tiens, le vol des cigognes commençait à Montreux, finissait en Centrafrique. » Je me suis dit « Imagine un polar qui commence à Neuchâtel, qui finit au Kenya. » Depuis, d'autres auteurs ont eu la même idée. On sait que le polar avec du décor régional, ça marche énormément. On en parlera un tout petit peu plus tard. Une dizaine de polars suivront. Notamment un qui a été beaucoup médiatisé, c'était en période de confinement. « Restez chez vous ». Donc vous l'écriviez au jour le jour. Vous le proposiez dans un premier temps à la lecture sur les réseaux sociaux, sur les tablettes. Puis il est paru en même temps « L'engrenage du mal ». Alors ça, c'est le troisième épisode de la série des Robert Yemsen. Un procureur, c'était évident que vous alliez mettre à un moment ou à un autre en scène un procureur, comme vous. Non, je dirais même au début, je n'avais pas envie de le faire. D'ailleurs, le procureur de la trilogie Massaï, de mes premiers livres, est quelqu'un d'affreux. C'est un personnage secondaire qui met des bâtons dans les roues de la police, qui est incompétent. Et c'était plutôt rigolo pour moi de présenter un autre personnage que celui de l'écrivain. Je ne dis pas que je suis compétent, mais voilà, j'espère être meilleur que le procureur Corniche qui est dans la trilogie. Et en 2018, j'ai conclu un contrat avec Sletkin & Compagnie à Paris. J'ai discuté avec les éditeurs qui m'ont dit « Voilà, tu vas pour la première fois sortir en France, en Belgique, dans le reste de la francophonie. Et il va falloir imaginer une nouvelle série de personnages. On veut que tu écrives dans l'esprit d'une série. Mais tu oublies ce que tu as fait avant. Donc, tu oublies la trilogie Massaï, tu oublies tes one-shots. Tu crées des nouveaux personnages. Crées un duo, un trio d'enquêteurs. Mais les duos de flics, c'est du vu, revu et revu. Essaye d'être plus imaginatif. Et comme tu es procureur, pourquoi pas ne pas prendre un procureur accompagné d'une ou deux autres personnes. Alors, on reviendra après sur les éditions Sletkin & Compagnie, vous concernant. Sur le ponard, Yasmina, vous avez rajouté pour les connaisseurs de la librairie du Baobab une table polar. C'est les nouveautés en matière de polar, de romans policiers. C'est un genre qui se vend bien et de mieux en mieux avec les années. Oui, c'est un genre qui se vend bien. C'est aussi un genre qui... Il y a beaucoup de lecteurs qui sont monogenres, j'ai envie de dire, qui rentrent et qui veulent lire que du polar. Alors, après, c'est aussi un petit challenge à avoir. Moi, je me souviens, en 2013, quand j'ai démarré ici, pour moi, le polar, c'était le scandinave. C'était les auteurs américains, les Français. Je les connaissais un peu moins. Et puis, au fil des années, je me rends compte que c'est beaucoup plus éclectique que ça. Et puis, grâce, entre autres, à des auteurs locaux, grâce, entre autres, à des clients qui viennent et qui ont une affinité avec des trams ou avec des univers, on a la chance de découvrir d'autres choses. Et puis, oui, on a ajouté une quatrième table dans nos tables nouveautés. Vous voulez savoir pourquoi ? Oui, effectivement. Mais tout simplement parce qu'on s'est rendu compte en discutant avec, entre autres, une personne qui s'appelle Valérie Detviller, qui est spécialisée quand même dans le polar, qui est blogueuse, que le genre noir est un genre pluriel avec énormément de styles différents et que, souvent, on entend en librairie, entre autres, dire que le polar, ce n'est pas du roman ou que c'est mal écrit. Oui, voilà. Ou, allez, je lis de la littérature, mais je lis un petit polar comme ça. C'est un truc facile, pas trop bien écrire, je ne vais pas en prendre la tête. Exactement. Et puis, on s'est rendu compte qu'en mettant trois tables de nouveautés littérature générale et pas une table de littérature noire, on contribuait à cette espèce d'esprit. Et puis, on s'est dit non, ça, ce n'est pas possible. Donc, on a ajouté cette table-là. Et puis, on a aussi fait une soirée au mois de février où on a vulgarisé le genre noir, en fait. C'est quoi un livre noir ? C'est quoi du thriller ? C'est quoi un livre d'espionnage ou un roman historique ? Et ça, du coup, ça nous a ouvert un petit peu les yeux et ça fait du bien. Alors, vos polaires, en tout cas pour les derniers, on l'a dit, ils sont édités aux éditions Slatkin et compagnie. L'objectif de cette émission, c'est également de faire découvrir à nos téléspectateurs les métiers qui tournent autour du livre. On s'est rendu, Magali Barras et Pauline Zuffray, dans la campagne Jeux de Voise, à la rencontre d'Yvan Slatkin, directeur de la maison d'édition. On regarde ce reportage. C'est une entreprise qui reçoit des manuscrits d'écrivains et qui va faire une sélection dans ses manuscrits, prendre ceux qu'elle estime avoir du potentiel, en termes de qualité littéraire, mais aussi en termes commerciaux, pour ensuite éditer le livre et le mettre sur le marché. Alors, l'histoire de la famille Slatkin, c'est mon arrière-grand-père, Mendel Slatkin, qui a fui la Russie au début du XXe siècle, qui est venu s'installer à Genève et qui a ouvert une librairie de livres anciens en 1918. Librairie qui a ensuite été tenue par mon grand-père, puis par mon père. Mais mon père, au début de cette activité, a compris que pour un livre ancien qui était demandé à plusieurs exemplaires, ce serait possible de le reproduire et de faire des réimpressions. Et en fait, la naissance de la maison d'édition, c'est en 1962 quand mon père passe de la librairie ancienne à la réédition qui ensuite l'ont amené vers l'édition au début des années 80. Les éditions Slatkin ont plusieurs lignes. Nous sommes actifs dans le marché universitaire, nous sommes dans le monde entier. Nous sommes actifs au niveau régional, ce sont les éditions Slatkin Genève, et puis nous sommes propriétaires de l'éditeur vaudois Cabedita. Et puis c'est une ligne plus francophone, littérature générale, sous le label Slatkin et compagnie, qui lui est pilotée depuis Paris avec une diffusion extrêmement large. Nicolas Feutz a été pris chez Slatkin et compagnie puisque l'objectif est de faire en sorte que Nicolas puisse dépasser les frontières de notre pays. Ils sont multiples. Il y a des critères objectifs, puis il y a des critères subjectifs. Alors j'aime commencer par le subjectif, il faut que ça nous plaise, il faut qu'on ait l'envie de continuer, qu'on puisse rentrer dans le volume. Et puis après il y a des critères objectifs, c'est des critères avant tout commerciaux. Mais être éditeur, je crois que c'est important, il faut le dire, c'est être joueur. Il n'y a aucune règle. S'il y avait une règle, on aurait fait fortune depuis longtemps, et ce n'est pas le cas. Chaque livre est un nouveau pari, c'est un jeu. Et j'aime comparer le métier d'éditeur à celui du joueur qui va dans un casino. Vous misez sur le neuf noir, par exemple, et vous gagnez de temps en temps, mais la plupart du temps, vous perdez. J'ai fait un livre d'histoire et j'ai été voir mon père, qui a aujourd'hui 87 ans, pour lui dire, mais finalement, cette licorne, elle vient d'où ? Alors il m'a dit que c'était un ami graphiste qui lui avait fait cette proposition au début des années 60 et qui avait un symbole, c'est que la licorne est un animal qui sépare le bien du mal. Nicolas, une bonne maison d'édition, c'est forcément la clé du succès ? Alors tout dépend de quel succès on l'attend, parce que c'est vrai que mon parcours est très atypique. J'ai commencé en auto-édition en 2013, jusqu'en 2018, j'étais en auto-édition. Et ça a suscité quelques vocations. Des gens se sont aussi lancés dans cette voie-là, en se disant, mais pourquoi je n'arrive pas à faire la même chose ? Et j'explique à ces gens, en leur disant, bon, j'avais aussi le bagage de procureur, qui fait que quand je suis arrivé sur le terrain, j'avais déjà un peu le focus des médias sur moi, pas parce que j'écrivais du polar, mais parce que j'étais procureur. Donc ça, c'est déjà une particularité. Ensuite, je pense aujourd'hui encore être le seul auto-édité à être distribué par un distributeur professionnel en Suisse. Et ça, ça a énormément changé. C'était une visibilité totale. Normalement, les distributeurs ne distribuent pas les auto-édités. Donc j'explique aux auto-édités que c'est bien, on a une maîtrise sur tout, on peut faire ce qu'on veut, mais c'est difficile, on doit tout faire. Et il est juste impossible, inconcevable, de percer le marché en France en faisant de l'auto-édition. Alors, on va avancer un peu dans cette émission. On ouvre le troisième et dernier chapitre. Nicolas Feuillet, premier invité de Parenthèse, le parrain qu'on remercie de cette émission. Alors, Parenthèse a eu un ancêtre pendant le confinement. Vous y êtes parti de cette première aventure littéraire sur Canal 9 avec le coup de cœur des libraires. On a conservé cette séquence parce que finalement, ça marchait bien. On va attendre dans quelques minutes Nathalie Romanence de délivrer-moi, de donner son coup de cœur. On commence avec vous. Yasmina, vous avez les livres devant vous, deux coups de cœur, un livre qui nous parle de cartel au Mexique et puis un autre qui nous emmène du côté de Los Angeles, mais également de Londres. Vous avez la parole. Oui, alors je vais commencer avec le deuxième que vous avez cité. Il s'agit de Jessie Burton, Les secrets de ma mère. Alors, c'est une auteure qui m'a complètement bouleversée pour son premier écrit qui s'appelait Miniaturiste, qui était un magnifique livre qui se passe au XVIIe siècle, Amsterdam. Et puis, le travail de documentation fait par l'auteur était assez impressionnant et je me suis dit, c'est un auteur que j'ai envie de suivre. Donc, elle publie chez Gallimard du monde entier, donc une collection d'auteurs étrangers chez Gallimard. Et puis, cette rentrée littéraire-ci, on découvre Les secrets de ma mère. Et à nouveau, comme elle l'a fait auparavant, elle mélange deux époques. On est entre les années 80 et 2017-2018 avec un lien qui va se tisser entre les personnages de 1980 qui mettent en scène, entre autres, une auteure et la fabrication, j'ai envie de dire, d'un livre parce qu'il s'agit vraiment d'une fabrication, en l'occurrence. On est plutôt aux États-Unis. Et puis, une partie plus ancrée à notre époque avec un personnage, mais je ne veux pas trop vous dévoiler, mais la force, je crois, de Jessie Burton, c'est sa trame romanesque qui est incroyable. Elle fait partie de ce genre d'auteur, malgré les 500 pages que vous lisez en quasi, j'ai envie de dire, deux jours. Mais une belle auteure anglophone à découvrir, vraiment. Le lapin, moi, je suis focalisé sur le lapin vert. Il sert à quoi ? Lisez-le, vous le découvrirez à la fin du roman. Oui, tout à fait. Allez, deuxième roman. Là, on traverse l'Atlantique. Ça parle de Mexique, de cartel, de drogue. Ça va vous parler. Ça pourrait peut-être plaire à Nicolas. Là, c'est aussi une traduction de l'anglais. Janine Cummins, American Dirt. Ici, on est au Mexique. On est au Mexique avec une scène inaugurale assez tragique. Une famille qui est en extérieur, en train de manger des grillades et un gang des cartels qui débarque et qui tue toute la famille, sauf la mère et son fils qui ont réussi à échapper à ces hommes-là, camouflés dans la douche de l'appartement. Cette femme libraire a rencontré le chef du cartel dans sa librairie et se rend compte que l'article que son mari journaliste a écrit sur ce chef-là a posé quelques soucis et décimé toute sa famille. Donc, elle décide sur le moment de prendre son fils pour le sauver. Et en fait, le livre n'est pas vraiment nouveau dans le contexte qui est proposé parce que c'est les migrants latinos, j'ai envie de dire, qui montent du Mexique jusqu'aux États-Unis. Ça, c'est la trame de fond. Mais au-delà de ça, c'est un grand livre sur la résilience. Qu'est-ce qu'on perd pour sauver sa vie ? Et en l'occurrence, pour sauver la vie de son fils. C'est un magnifique livre aussi sur ce lien entre les deux. Et surtout, moi, je trouve qu'à nouveau, j'aime les beaux textes. Et cette écriture-là, moi, je l'ai vue. Moi, j'ai vu les scènes. J'ai lu un film, en fait. Je les ai vus sur le toit de ces trains. Je les ai vus dans ces chambres à 15, 20 dans la chambre en attendant le passeur qu'ils avaient payé une fortune. Et puis, c'est aussi un livre qui défraille un petit peu la chronique. On en veut un petit peu à l'auteur de ne peut-être pas être assez latino pour écrire là-dessus. Donc, un beau texte à découvrir chez Philippe Ray. Voilà, et à découvrir également American Dirt. On imagine le film assez facilement, l'adaptation cinématographique ici au Baobab. On va regarder maintenant le coup de corps de Nathalie Romanence. Il s'agit d'un roman en français écrit par Nicolas Delos. C'est parti. Bonjour. Pour cette première de parenthèse, j'ai choisi comme coup de corps un roman français de cette rentrée littéraire. Il est signé Nicolas Delos. Il s'intitule « Des rêves à tenir » aux éditions Grasset. Ce roman, c'est un petit peu l'histoire du retour de Martin Guerre, si vous vous souvenez du film. Si ce n'est que c'est sans Martin et pas vraiment la guerre. Oui, je sais, je vous en entends penser d'ici. Frédéric, vous vous dites « ça y est, encore une histoire un peu barge ». Ce n'est pas faux. Ce roman, c'est l'histoire de Job qui, après 30 ans d'absence, revient dans son coin de Bretagne natale. Rien n'a véritablement changé. Il retrouve à peu près les mêmes potes au coin du bar. Si ce n'est que ces derniers se sont fédérés en partisans de la langoste. C'est un projet un petit peu hitopiste qui vise à sauver les animaux en voie de disparition et les hommes perdus en mer, quelle que soit leur origine. Job ne va pas vraiment prendre part à ce projet. Il va en être en quelque sorte le révélateur. Il va surtout illuminer ce roman de sa douce présence et de ses silences. Nicolas Delos, quant à lui, illumine son récit de petites perles, de petites phrases sur lesquelles le lecteur peut méditer, peut-être à quelques rêves égarés. Je vous en livre une au passage. « Celui qui ne veut rien faire trouve une excuse. Celui qui veut faire quelque chose trouve un moyen. » C'est un court roman de 190 pages que je vous conseille de ne pas lire dans la précipitation. Bien au contraire, il faut apprécier la plume alerte et joyeuse de l'auteur, son sens aigu de l'observation du genre humain. C'est un roman que j'ai adoré dans sa globalité pour son histoire, pour ses personnages, pour son style et pour les rêves qu'il véhicule, bien sûr. Et Nicolas Delos a un nom prédestiné pour décrire si bien les gens de la mer, taiseux, généreux, obstinés, mais sincères. Voilà, c'était le coup de cœur de nos libraires. Nicolas Feuillet, pour terminer cette émission, quel genre de lecteur êtes-vous ? J'aurais pu commencer par cette question. Beaucoup de polar, je crois. Alors, essentiellement du polar, parce que j'ai relativement peu le temps de lire. Mon temps est pris par mon travail et par l'écriture et par la promotion. Et c'est essentiellement en vacances que je vais lire et je vais prendre du polar. Si je remonte pas mal d'années en arrière, c'était du polar américain et nordique. Ça rejoint ce qu'on disait avant. Les classiques. Voilà. Et depuis que je croise des auteurs français dans des salons en France ou en Belgique, j'essaye de les lire plutôt eux, de lire aussi du polar roman. Évidemment, je pense qu'on se lit parmi avec Voltenauer, mais pas seulement avec Voltenauer, avec d'autres. Et voilà, c'est mi-lecture. Voilà, Marc Voltenauer qui sera l'un de nos prochains invités, qui sort d'ailleurs le quatrième top de sa série d'Andreas Auer. Ça sort, sauf erreur, au début octobre. Le 1er octobre. Le 1er octobre, voilà. Il est déjà le temps de se quitter. Moi, je vous remercie, Yasmina et Nicolas. On va finir avec un peu de promo, cette bonne guerre. Yasmina, peut-être. Les soirs et poilards, on en parle en début d'émission. Un mot sur la prochaine ? Oui, alors, malgré tout ce qui se passe cette année, on tient dur comme fer que cette soirée-là aura lieu. Donc, on va certainement, ce sera le 1er vendredi de novembre. On aura la soirée L'Apéro Polar avec Marc Voltenauer, avec Solia Molinari chez Zoé. Et puis, Marlène Charine qui a eu le prix du polar roman. Donc, deux femmes pour accompagner le dernier tome de Marc Voltenauer, Roba O'Bab. Voilà, merci beaucoup. En tout cas, on vous remercie aussi pour l'accueil pour cette première émission. Et puis, Nicolas, la suite pour vous, ça sera de nouvelles publications dans le courant 2021. Il y en aura plusieurs. Alors, j'ai déjà un recueil de nouvelles. Enfin, j'ai participé à un recueil de nouvelles qui va sortir en octobre, qui s'appellera Nuit blanche en Oklahoma, sur le thème d'Halloween. Ça va être assez noir aux éditions Okama. Et puis ensuite, normalement, fin mars 2021, le prochain polar pour les adultes. Je ne vais pas révéler le titre. Je vais pour une fois quitter entièrement la Suisse. Il va se passer entièrement au sud de la France. On sera dans le milieu. On sera dans l'héros et avec un côté historique sur les cathares. Et puis, enfin, normalement, en septembre 2021, le retour du polar pour les enfants, pour les 10 à 12 ans, avec un nouveau Black Justice 2.0 chez Ozu. Voilà. Merci à vous deux. Dans deux semaines, ça sera le deuxième épisode de Parenthèse. Mes invités, ça se passera à la Bullation en compagnie de Julia Vecchio. Nos invités, ce sera l'équipe de Gordesalpes, notamment Stéphanie Glacet, qui a écrit L'Éventreuse, François Marais. Auteur de Vanzance, ce n'est pas facile à dire. Ce sera également à mes côtés. Bonne soirée et surtout, n'oubliez pas de lire. Parenthèse, avec les garages Mistral à Martigny, Sion et Sierre, agent officiel de Peugeot. Peugeot, prêt à prendre les routes valaisannes.